Bonsoir ! Comme vous pouvez le voir, je suis un peu encombré, mais c'est pour le bien de la science. Je voulais vous faire comparer à l'oreille ces deux références de chez Guild. Alors la forme est la même, on est dans la forme que Guild appelle F, F pour Jumbo, évidemment, comme son nom l'indique, Guild ne fait jamais rien comme les autres, à ce côté-là, qui doit être ma gauche. On a la F40, donc décoration relativement minimale et surtout d'eau et éclisse en acajou, un très bel acajou d'ailleurs, qui donne envie de manger du chocolat dessus. Et puis, dans ma main droite, la F55, qui est le haut de gamme de chez Guild, donc nettement plus décorée, avec les repères en bloc, le binding autour de la tête, le binding autour de partout, en vérité, elle est toute bindingée, et puis surtout, comme vous pouvez le voir, un très très beau palissandre à l'arrière. On est dans la même forme, on est sur des guitares qui sont assez différentes en termes de décoration, mais structurellement, c'est à peu près la même chose. C'est le même niveau de qualité typique de Guild US, et c'est la même forme F, typique de Guild tout court. On va donc pouvoir entendre le son du bois. À ma gauche, le côté plutôt brut de décoffrage de l'accajou, et à ma droite, le côté plus raffiné, presque produit, et plus creusé dans les médiums, du palissandre. Autant vous dire que dans les deux cas, on va se faire plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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